Dans l'est de la France, près de Metz, se trouve l'un des trois plus grands zoos d'Europe. Ici, les touristes peuvent venir admirer plus de 2000 animaux, du plus gentil au plus agressif. Mais que se passe-t-il dans les coulisses ? Une fois que les visiteurs ont quitté le parc, c'est une autre vie qui commence. Parmi le personnel, il y a Stéphane, l'homme qui parle au félin. Cela fait plus d'un an que lui et son équipe se préparent à recevoir trois nouveaux pensionnaires, des lions blancs, une espèce rare. Je suis impatient qu'ils arrivent, je suis impatient de les découvrir, de voir les individus. Des animaux extrêmement dangereux qu'il vaut mieux ne jamais approcher. Tout est compliqué avec eux, comme le simple fait de les vacciner. Il faut les piquer à distance. Et ensuite récupérer la seringue avant que les fauves n'aient l'idée de l'avaler, ce qui pourrait les tuer. Hélas, leurs pires craintes vont se réaliser. David et Clément, les soigneurs de Katharina, une femelle éléphante très âgée, sont eux aussi terriblement inquiets. Elle est atteinte d'un abcès à la patte qui refuse de guérir. Ça peut aller jusqu'à le décès de l'animal. Parmi le personnel, il y a de nombreux stagiaires, tous passionnés par les animaux sauvages comme Sarah. Elles, ce sont les rapaces qu'elle affectionne. Je suis vachement impressionnée quand les fauconniers appellent leurs oiseaux. Le lien qu'ils portent entre eux, c'est vachement fort. A 18 ans, elle ne rêve que d'une chose, tenir l'un de ses oiseaux sur son bras. Sauf qu'elle n'est que stagiaire et qu'elle n'a pas le droit de les approcher. Alors tous les jours, elle s'entraîne avec un verre d'eau à en porter un sur son bras. Parviendra-t-elle à convaincre les dresseurs de lui en confier un ? Plus vite on fait avec le gobelet, plus vite on s'entraîne avec le gobelet, plus vite on pourra avoir un oiseau sur la main. De jour comme de nuit, ce zoo est un monde à part. Avec ses 370 espèces et ses 115 membres du personnel. Un monde pas comme les autres qui nous ouvre ses portes pour nous dévoiler tous ses secrets. Avec de tels effectifs, évidemment, beaucoup de travail dans des domaines multiples. Et chaque jour ne ressemble pas au précédent ou au suivant. Il y a toujours des surprises. Les lions, je ne les considère pas vraiment comme mes bébés, mais c'est vrai qu'il y a un lien qui se tisse. Et je me dis, ils sont là, il faut que tout roule, il faut que ça aille. Lorsque je vaccine mes animaux, le plus souvent, en particulier les grands félins, ils ont une réaction qui peut être parfois très violente. On peut avoir un animal qui mord une flèche et qui l'avale. C'est un cas de figure assez rare, mais ça peut arriver. Et là, ça peut vite se transformer à la catastrophe. Mon objectif ici au zoo, dans la fauconnerie et avec les chevaux, ça serait de porter un oiseau. Ce serait génial, quoi. Ce matin, c'est le branle-bas de combat dans ce zoo se trouvant dans l'est de la France. Une bonne partie du personnel s'est levée aux aurores. Un événement est en préparation et pas des moindres. Ils vont bientôt accueillir trois nouveaux pensionnaires parmi les animaux. Des lions blancs. Cela fait un an qu'ils se préparent tous à les recevoir. L'attente est enfin terminée. C'est un grand jeu pour Stéphane, le responsable des félins. Nicolas, le responsable de la logistique, est également présent. Il est très tendu. Gérer l'arrivée de nouveaux fauves, ça n'est jamais quelque chose de simple. Ça va, Stéph ? Oui, ça va, tout de suite, Nico. Je suis impatient qu'il arrive. Cela fait 12 ans que Stéphane travaille ici et sa passion pour les félins est toujours intacte. Aujourd'hui, il a énormément de mal à contenir sa nervosité. Tu as toujours l'excitation des débuts. Là, je suis au taquet. Je suis impatient qu'ils arrivent. Je suis impatient de découvrir, de voir les individus, comment déjà ils vont se comporter entre eux, comment ils vont se comporter avec nous. Je vais chercher l'instant pour amarrer la caisse. Oui, ça roule. On verra ça ensemble après. Ça roule ? Ça roule. A tout de suite à l'heure. C'est un couple de félins qui doit bientôt arriver avec leur petit lionceau âgé de 8 mois. Ce sont des animaux totalement imprévisibles et très dangereux. Au niveau sécurité, rien ne doit être laissé au hasard. Je ne vais pas trop monter. Pat et Stéphane, est-ce que vous pourriez venir me rejoindre dans la mignonnette ? Ils vont arriver là d'ici 10 minutes. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer à se préparer. OK, j'arrive. Le transfert entre le camion qui doit bientôt arriver et leur futur enclos est toujours un moment délicat à gérer. Ça va, tonico ? Bah, écoute. Sonny, on attend. On attend, on attend. Il devrait plus tarder. Moi, le fait que ça soit un félin, bon, bah, je suis amoureux de tous les félins, mais le fait que ça soit lion blanc, il y a encore un attrait supplémentaire. Ça devrait bien se passer, je pense. J'ai hâte que ça, qu'ils arrivent, là. Ça y est, je suis allé. Ça va, les jours des ventes, comme ce matin, là. L'adrénaline est à son comble, puisqu'on veut vraiment que ça aboutisse. Le bâtiment est prêt, tout est prêt pour les recevoir et on les attend. Le camion va enfin faire son apparition. Ce sont des lions qui sont nés en captivité et qui viennent d'un autre zoo se trouvant dans la Sarthe. Ils ont roulé durant toute la nuit à vitesse réduite pour parvenir jusqu'ici, convoyés par une chauffeuse d'origine allemande. La femelle devra sortir en premier. Elle est pour le moment dans sa cage. Stéphane ne va pas vraiment pouvoir la voir. Pour éviter qu'elle panique, Nicolas va rapidement placer une couverture sur les barreaux pour que l'animal ne soit pas effrayé par ce qu'il pourrait voir à l'extérieur. Et c'est avec un chariot élévateur qu'ils vont très prudemment la sortir du camion. Pour le zoo, comme pour tous les habitants de la région, l'arrivée de ces 3 lions blancs est un véritable événement. Michel, le directeur et fondateur du zoo, a le sourire aujourd'hui en voyant arriver ces précieux félins. De nombreux journalistes ont également fait le déplacement. Une dizaine d'employés finiront par coller la cage face à la trappe donnant dans le futur enclos de la bête, pour le moment toujours cachée. Stéphane, très fébrile, va ensuite passer de l'autre côté. Il va falloir maintenant inciter la lionne à sortir de sa cage. Nico, j'accorde que vous dise quand je peux ouvrir. Ouvrez déjà, pas frappe, Stéph. OK. Bien. Sauf que la trappe a beau être ouverte, l'animal n'a pas l'air de vouloir sortir. Allez, mes mères. Viens, ma fille, viens. Il est face à un environnement qu'il ne connaît pas. Il a peur et va s'obstiner à ne pas quitter sa cage. Allez, viens, mes mères, viens. Autant je suis actif et nerveux, autant j'essaye de me calmer au maximum. Puisque je me dis, si moi, il sent que je suis nerveux de l'autre côté quand je tiens à ma trappe, lui, ça va pas le rassurer. Donc du coup, on attend, j'attends. J'attends patiemment. Et j'attends, j'attends, je l'appelle. Allez, Ninette. Allez, viens. Allez, ma mère. Emma Lindy, une femelle de 4 ans, va enfin se décider à apparaître à ses yeux. Allez, allez, allez. Allez. Des animaux magiques que l'on peut trouver à l'état sauvage en Afrique du Sud et qui sont considérés par certaines tribus comme des animaux divins. Allez, c'est bien. Bien. Elle va passer de longues minutes, très inquiète, à renifler cet endroit qu'elle ne connaît pas du tout. Allez, viens, mon gros. Allez. Allez, viens, Bouba. Bouba, le mâle, va être plus difficile à convaincre. Stéphane va vite se rendre compte qu'il est plutôt du genre à avoir très mauvais caractère. Stéphane le sait, il est très dangereux. Même s'il s'habitue à lui, il ne l'approchera jamais. Et devra toujours garder ses distances. Malgré tout, Stéphane a de la lumière dans les yeux en regardant son nouveau locataire. Grand moment de satisfaction. Je me dis, enfin, ça y est, il va pouvoir découvrir son environnement. Et c'est le début, ça y est, il est là. Allez, tu viens là ? Bouba. Reste à savoir si les lions vont s'adapter à leur nouvel environnement. Pour le moment, Bouba est curieux et un peu méfiant. Stéphane va devoir l'inciter à entrer dans un autre enclos, ce qui est loin d'être gagné. On va voir, viens ici, là. Viens, tu passes, là. Regarde, là. Allez, viens. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Le lion va finir par obéir, pour aller s'allonger dans sa cage, sans bouger, tel un sphinx un peu pétrifié par cet endroit qu'il ne connaît pas du tout. Reste Madiba, le petit dernier, un lionceau âgé d'à peine 8 mois. Viens, il y a un moment qui est là, viens. Eh, oh. Eh, Titi. Allez, Poutio. Eh bien, alors. Allez. OK, c'est bon. Eh, alors. Eh, Titi, c'est dans ta nouvelle maison. Je ressens un sentiment de grande joie. Enfin, ils sont là. Donc là, je me dis, je vais voir maintenant comment ils se comportent. Après, on va connaître les individus. Et je me pose la question, déjà, au déchargement, de savoir s'ils vont bien manger le soir. Pressé de vérifier que ces lions ont de l'appétit, Stéphane ne va pas tarder à se mettre au travail. Voilà le morceau. Il sera aidé par Nils, son stagiaire. Donc, on va leur mettre des morceaux avec pas trop d'os, tu vois, mais pas mal de muscles. D'accord. Et en quantité, t'as-tu un idée du poids ? Ouais, en quantité, on va mettre... Je pense qu'on va mettre 1,5 kg, 2 kg au petit. Oui, d'accord. Et on va mettre 3,5 kg pour la femelle et 4 ou 5 kg pour le mâle. D'accord. C'est Malindy, la femelle, qui aura l'honneur d'être servie en premier. Les maîtres. Tu viens manger, ma fille ? C'est bon, ça. T'as faim ? Allez, viens. Viens manger, viens, ma fille. Allez, viens. Comme elle a un peu peur de passer dans la cage où se trouve sa nourriture, Stéphane va tenter de lui parler en émettant lui-même d'étranges grognements. Allez, viens. Allez. Allez, c'est bien, c'est bien. Viens, Malindy, viens. Viens, ma fille, viens. C'est très bien, viens, Malindy. C'est bien. C'est bon, OK. Il y a des félins avec lesquels je travaille depuis plus longtemps qu'eux, qui, si je puis dire, écoutent-moi bien. Donc eux, ce sont vraiment des bonnes pâtes et la communication passe à 100%. Donc c'est de très bon augure pour la suite. Une nouvelle journée qui se présente bien pour le zoo, qui va enfin ouvrir ses portes au public. Nous sommes dans le troisième plus grand zoo d'Europe. Il existe depuis 26 ans, situé à quelques kilomètres de Metz. Ici, cohabitent près de 2 000 animaux, répartis dans 370 espèces différentes. Ce zoo accueille pas moins de 650 000 visiteurs par an. Tous les jours, ils sont 115 à assurer son bon fonctionnement. Que ce soit avec les reptiles du plus petit au plus gros, comme ce crocodile totalement habitué à la présence de ses soigneurs. On va de râler gros, ça sert à rien. De toute façon, on nettoie. Ou que ce soit les hippopotames avec lesquels il faut savoir ruser pour être certain qu'ils prennent bien leurs contraceptifs. On va donner de la pilule à Mara. J'ai incrusté dans cette pomme, j'ai incrusté 2 cachets et demi de la pilule contraceptive, le même modèle que pour une femme. Voilà, elle a compris. Tiens, c'est que c'est pour elle. C'était bon, ça. Pour la doyenne des éléphants, les choses sont beaucoup plus simples. Elle se nomme Katharina et elle est très obéissante. Allez, ma grande, on y va. C'est parti, louloute. David et Clément, ses soigneurs, sont un peu angoissés pour elle, c'est an dernier. Elle présente depuis un moment un abcès inquiétant sous sa patte avant gauche qui refuse de partir. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ils ont beau régulièrement le nettoyer avec de l'eau de javel insérée directement dans l'abcès, mais rien à faire, sa patte refuse de guérir. Katarina reste impassible. Heureusement pour elle, cela ne semble pas du tout la faire souffrir. Mais si l'abcès persiste à grossir, cela pourrait sérieusement mettre sa santé en danger. Elle a 44 ans, ce qui est assez âgé pour un éléphant. Cette année, elle nous a fait plusieurs problèmes, l'abcès, les oreilles, et puis quelques abcès. Quelques abcès sur le dos aussi. Tu en as récupéré quelques-uns ? Non, je n'en ai pas découvert de nouveau. La dernière fois qu'on l'a laissé, on pensait qu'il était guéri, il est revenu. Du coup, je pense que cette fois... Plus toute jeune, hein ? Brave Dan. Ils vont donc finir par contacter Vanessa, l'une des vétérinaires du zoo. Vanessa, prends les éléphants, Vanessa. Ouais, David, j'écoute. Vanessa, on a un petit problème de pied avec Katarina, elle a un abcès, on a fait du bain, mais voilà, on est un peu coincé, on ne s'est pas conscient de plus. Non, mais c'est bien. Par contre, ce qu'il faudrait qu'on fasse peut-être, c'est refaire une radio pour voir où ça en est au niveau de la progression de l'abcès. J'ai un peu de temps, si tu veux. Enfin, j'ai du temps ce matin. Donc, si vous voulez venir chercher le matériel avec moi, on peut faire ça maintenant. D'accord. Bah, Clément descend et il viendra demain à côté. Ok, ça marche. Le risque pour Katarina, c'est que l'infection, en fait, gagne en profondeur et arrive jusqu'à l'os, donc au phalange. Et le problème d'une infection de l'os, c'est que c'est beaucoup plus difficile à gérer. C'est difficile à gérer chez toutes les espèces, même chez l'homme. Mais alors, chez un éléphant qui pèse 3-4 tonnes, c'est encore plus difficile à gérer. Ah oui, ça va bien. Bon, là, on a bien taillé et on a creusé, on a rouvert au niveau de l'ongue. Tu vois, il ressort un peu sur le devant. C'est surtout en dessous. Tant qu'elle n'a pas mal, disons, on continue quand elle commence à avoir un peu mal. Ouais. Après, elle n'est pas trop loin non plus quand même, mais allez-y tranquillement. Bon, elle n'a rien senti. On va voir à la radio ce que ça donne. Un abcès au pied, c'est un petit peu douloureux. Pour l'instant, ça va. On ne veut pas que ça en arrive au stade où elle est mal. Le jour où elle aura mal, peut-être qu'elle se laissera moins soignée par les soigneurs. Elle appréhendra le fait qu'on lui manipule le pied et les chauves peuvent après s'empirer très vite, quoi. Et les abcès au pied chez les éléphants sont vraiment... C'est assez courant chez les vieux éléphants. Ça peut aller jusqu'à le décès de l'animal. Une radio va donc être nécessaire pour se rendre compte de la gravité de la situation. Une fois de plus, Katharina va se prêter au jeu sans aucun problème, habituée à obéir aux ordres du personnel depuis plus d'une quarantaine d'années. Allez, Cathy, on descend le pied. On descend. On descend. Encore. 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 Steady. 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 Good girl. Stay. Stay. Cathy, steady. Steady. Je vais développer les radios tout de suite et je vous appelle. Voilà. C'est sûr que s'il y a une atteinte au sauce, ça change le plan. Mais pour l'instant, on reste sur les bains de pied. On ne fera pas la même erreur. C'est-à-dire qu'on continuera à acturer l'abcès quoi qu'il arrive. Ouais. Ne pas arrêter trop longtemps. Parce qu'on a cru, on a cru tout ce qu'il était réservé. Et finalement, il est sorti. C'est ressorti, ouais. Allez. Vanessa ne va pas perdre de temps. C'est immédiatement après qu'elle va analyser la radio qu'elle vient de faire. Alors, qu'est-ce que c'est dit ? C'est là, tu vois ? Bon, il y a peut-être une... Ça, ça va être la zone de l'abcès. Il y a peut-être une zone un peu plus... Une zone un peu plus sombre, voilà, tu vois ? Ce qu'on garde, si tu veux, c'est le contour de l'os. Si c'est bien lisse, ça veut dire qu'on a... Il n'y a pas de lésion de l'os. Il n'y a rien de... Ça va. La rognure, c'est normal, là ? Ouais. Ouais. D'accord. Tant mieux. C'est un soulagement pour tout le monde. L'abcès n'est finalement pas si grave que cela. Katerina aura donc désormais droit à son bain de pied quotidien pour que les choses puissent enfin rentrer dans l'ordre. Allez, c'est parti, Kat. Allez, Kat, je te mets dedans. Voilà, good girl. Le zoo a l'habitude de proposer plusieurs types de spectacles à ses visiteurs. L'un d'entre eux est un combat épique dans une arène entre des cavaliers et des rapaces. Un nouveau spectacle qui est encore loin d'être au point. Placé sous la direction de Bernard. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Comme c'est un nouveau spectacle, tout le monde doit bien savoir ce qu'il y a à faire. En plus, on a des combats avec les épées dans le spectacle, avec de l'action, la musique. Un nouveau... Voilà, il y a plein de choses, en fait. Vous avez tous compris ? À 15h, on fait la répète. À 15h, Manoche, tu balances. On a envie d'aller bouffer. À 15h, la musique commence. Les chevaux sont prêts. Et dans son équipe, il y a Sarah. Elle a 18 ans, elle suit un stage d'un mois dans le zoo et rêve d'avoir un jour un rapace posé sur son bras. C'est la raison pour laquelle elle a intégré l'équipe de ce spectacle. Sauf que pour le moment, elle est loin d'approcher les oiseaux. Elle est plutôt cantonnée aux tâches ingrates comme nourrir les chevaux. Là, il y a une seule . ... Ramasser des crottins, balayer... Voilà quoi. C'est pas le top non plus. C'est pas le bonheur de tous les jours, mais il faut le faire, et comme on est stagiaires, on peut pas faire non plus. On n'a pas de grandes responsabilités, donc on préfère faire des petits trucs, quoi. C'est les plus petites tâches, mais elles sont pénibles. Elle n'est pas toute seule à être stagiaire. Il y a également Céline. T'as fait quoi, ce matin ? J'ai fait les box des chevaux. On les a d'abord nourries, et puis on reprenne un balayé et ratissait la cour. T'as fait quoi, toi ? Pareil, les box. Et ratissait aussi. Sinon, le moral, ça va bien ? Ouais, ça va, un peu fatigué, mais ça va. Fatigué, plus du temps, plus froid. Sarah aime beaucoup les chevaux, mais ce qu'elle aime encore plus, ce sont les rapaces. T'as déjà porté un an, deux, toi ? Non, pas encore. Normalement, je dois apprendre à le faire dans la semaine, là. On verra. J'ai hâte de le faire. Et c'est quand que tu commences à les porter ? On verra au fur et à mesure ce qui va se passer. Et qu'est-ce qu'on va me demander ? C'est quoi ton rêve ? Attraper une chouette ou un aigle ou n'importe. Attraper un oiseau et ce serait bien. Un rêve, pour le moment, inaccessible. Le zoo possède 250 rapaces, des vautours, des buses, des chouettes et des aigles immenses. Des oiseaux très intimidants. Je suis vachement impressionnée quand les fauconniers appellent leurs oiseaux, quand ils les font voler, quand ils les font manger, quand ils s'occupent d'eux, quand ils les soignent, quand ils ont des blessures. Le lien qu'ils portent entre eux, il est vachement fort. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Des oiseaux, effectivement, qu'il faut savoir manier avec précaution. Bernard, le leader du spectacle, a su créer un lien très particulier avec son aigle royal, qui l'accompagne partout, même chez lui. Un peu décoiffé. Il n'a pas de nom. Bernard refuse de lui en donner. Il n'en a pas besoin pour communiquer avec lui. Il faut être avec cet oiseau-là. J'irais vivre avec moi, parce que je viens au parc tous les jours avec. Je repars avec le soir. Entre temps, on va travailler, soit à cheval ou soit à l'âge dans la nature. Et puis, elle me suit. Mais c'est un travail quotidien. C'est du tous les jours, tous les jours. Des oiseaux qui seront bientôt amenés à participer au spectacle en préparation. C'est bien mon mammouth. What's up? Bulle! Un peu plus loin dans le zoo, une autre représentation a lieu tous les jours dans le grand bassin. C'est le royaume des otaries et de Pablo, leur dresseur. Lui aussi a su créer un lien très fort avec ses animaux et plus particulièrement avec Watson. Un mâle pesant tout de même 350 kilos. Open. Oui. C'est bien. Et Watson est très affectueux. Quand il vient faire la fête à son maître, mieux vaut être prêt à le recevoir. Oh, c'est bien, oui. Watson adore se coller à Pablo tout le temps. Oui, ça, c'est très bien. Oh, t'es go, oh, t'es beau. Oh, t'es beau. Kiss. Kiss. Oui. Et c'est très fusionnel. C'est très fusionnel. On essaie en fait d'avoir une très grosse complicité. On essaie d'être le leader du groupe, en fait. On n'est pas une otarie, mais on est vraiment là pour s'amuser toute la journée avec elle. Et on essaie vraiment, vraiment d'être des copains. Et c'est ce qui se passe. Super, Louis. En fait, je m'amuse toute la journée avec. Et il faut qu'ils ressentent qu'on s'amuse avec eux pour pouvoir prendre du plaisir à chaque entraînement. Et pour jamais se lasser, il faut que tous nos entraînements soient différents. Il faut que tous nos spectacles, on essaie que ça soit différent. Pour que Louis, Watson et toutes nos autres otaries, elles s'amusent avec nous en permanence. Et qu'elles aient envie de venir s'amuser avec nous. C'est mon amour. C'est mon amour. Super, t'es bien. Encore? Kiss. C'est mon meilleur ami. Watson est un peu pâteau à l'air libre. Mais une fois dans l'eau, il est d'une agilité et d'une grâce infinie. Répondant au quart de tour, aux ordres de son maître. Tu restes? Non, Watson. Souffle. Souffle. Oui. Ouais, c'est bien. Oui, Watson, super. Et tu restes? Encore. Open? Ouais. Ici, en pleine saison, les tribunes sont saturées de monde. Ce sont des milliers de visiteurs qui se pressent chaque jour dans les allées du zoo. Nous sommes en hiver, l'activité est un peu plus calme. Mais il existe ici des clients pas tout à fait comme les autres. Quelle que soit la saison, qu'il fasse beau, mauvais, que ce soit les vacances ou non, Auréliane, âgée de 17 ans et ses parents, Marie-Christine et Christian, seront toujours présents. Ils viennent ici pratiquement tous les jours depuis la naissance de leur fille. Ils adorent ce zoo. Ils le connaissent par cœur et ne parviennent pas à s'enlacer. C'est vrai, il y a le spectacle. Il y a du monde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On ne voulait pas, on fait le tour? Oui, on va passer, on va procéder, que ce soit là. Comme ça, on les a pour nous. Oui, comme ça, je suis là, et nous, on est tout seul. Et nous, on va procéder. Allez. Comme ça, on est tranquille. Voilà, tout seul et puis on voit mieux les animaux. On est avec la foule. On est tout seul dans les allées. Et on voit les soigneurs. Voilà. Le spectacle des otarés, ils le connaissent bien, évidemment. Ça n'est pas forcément ce qu'ils préfèrent. Ce qu'ils aiment, c'est rendre visite à chacun des animaux du zoo qui font désormais un peu partie de leur famille. Même au ralenti, il va vivre. Je vois qu'ils ont une bonne tête toute ronde. C'est vrai, une tête de nounouf un peu. Un endroit dans lequel Auréliane se sent en sécurité. Dans le monde, il y a, moi, il y a les animaux. Et à partir du moment où je suis avec eux, il n'y a plus personne. C'est vrai, ça peut paraître un peu surréaliste, mais il y en a qui, il faut penser qu'il y en a qui sont accros aux jeux vidéo. Pour moi, c'est les animaux. Il n'est pas rare pour eux de passer des journées entières ici. Avec le temps, à force d'observer pendant des heures tous les animaux du zoo, ils sont devenus de véritables spécialistes de la faune sauvage. Leur comportement n'a plus de secret pour eux, comme les loups ici qui vont être nourris devant les visiteurs. C'est marrant parce qu'en fait, on a l'impression qu'ils ont peur d'un morceau de viande. Il y en a qui s'approche. C'est le début, si tu veux, ma l'alpha qui doit commencer, ou la femelle. Je pourrais rester tous les jours ici, on pourrait me faire une petite cabane à côté des loups ou quoi, et ça ne me dérangerait pas, j'emménage tout de suite. Il touche à peine, il repart. On peut éventuellement les gêner quand même un peu. Un petit peu, mais là, je ne pense pas. Ce n'est pas comme on était. Si vous voulez, il y a le spectacle d'Otari, si vous le souhaitez. On connaît bien. Non, non, voilà. Ce jeune homme, ce prénommant, Yvan, est un nouvel employé du zoo et ne sait pas à qui il a affaire. Il est venu pour inciter les visiteurs à se rendre au spectacle des Otari, sauf que Christian et sa famille n'ont aucune envie d'y aller. Ce dernier va très vite expliquer à Yvan que ce zoo, c'est un peu comme une deuxième maison pour eux. Vous êtes abonné ? Oui, depuis la naissance de la petite, quasiment. J'avais 6, moins 4. Oui, quasiment 17 ans. Avant, on l'a traîné, nous. Maintenant, c'est elle qui nous traîne. Maintenant, c'est elle qui vous traîne, voilà. C'est elle qui vous emmène au zoo. Comme elle veut faire soigneur. Il faut avoir sa réputation, moi, après. C'est moi qui vous traîne. Je suis plutôt quelqu'un de solitaire, mais c'est vrai qu'ici, avec les animaux, je suis vraiment en harmonie avec eux. Il y a vraiment cette notion qu'eux n'auront jamais l'idée de venir me juger. Donc, c'est vrai que ça m'apaise d'être ici. Allez, on y va. Allez, au revoir. A tout à l'heure, vous. A tout à l'heure, oui. Ils savent bien sûr que des lions blancs viennent d'arriver dans le zoo. Ils ont terriblement envie de découvrir ces nouveaux pensionnaires, sauf que pour le moment, ils ne sont pas encore visibles. Ils devront patienter avant de pouvoir les découvrir. Comme souvent, ils seront les derniers visiteurs à quitter le parc à la nuit tombée. C'est l'heure de la fermeture, l'heure de dormir pour tous les habitants des lieux. Un nouveau jour se lève sur le zoo. Bouba ! Viens, mon gros. C'est bien, ça. Viens. Bouba ! Stéphane, le soigneur des félins, est plutôt rassuré ce matin. Ces trois nouveaux pensionnaires, arrivés la veille, semblent s'adapter très rapidement à leur environnement. Viens voir, mon gros. Pour la première fois, ils peuvent enfin se dégourdir les pattes à l'air libre. Vajimba ! Vajimba ! Viens ! Ils attendent le casse-croûte. Les trois lions blancs ne connaissent pas encore Stéphane. Celui-ci va désormais faire partie de leur quotidien. Ils doivent donc apprendre à s'habituer à lui et surtout à répondre à des ordres simples, comme le fait de les rentrer à l'intérieur pour pouvoir les nourrir. Allez, c'est parti ! Allez, viens ! Vajimba ! Allez, viens ! Allez, un peu de chaud ! Donc là, tu vois, Nils ? On a déjà gagné leur confiance. Dans la mesure où on rentre dans un bâtiment, dans le bâtiment, et qu'eux restent et ne ressortent pas dans l'enclos, tout simplement, ils ont confiance en nous. Ok, super. Donc on va fermer déjà là. Oui, il a fait un pépère. Hé, Bouba ! Oui, mon gamin. Ok, on leur mène ça. Allez, Bouba ! On va déjà lui donner ça, on va partager. Si il en reste, on lui redonnera après. D'accord. Viens, mon gros, viens. Donc, tu vois, la confiance, elle s'établit elle-même avec la nourriture, tout simplement. D'accord. Bon, après, les fauves, c'est manger et se reproduire. Donc, quand le fauve a ça, le fauve est heureux. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Voilà, je pense que pour les deux, c'est suffisant. On va garder un petit rab pour Bouba. Allez, les petits-aux, Malindi. Viens, ma fille. Allez, Madiba. Voilà, c'est bien, les petits-aux. Très bien. Eh bien, c'était un bon repas, hein, Bouba ? J'ai encore faim. Oui, mon gros. Il est insatiable, c'est bien. Il mange bien, il mange bien. C'est bon signe, c'est bien. Après, les pigarques. Un peu plus loin dans le parc, Bernard est en train de régler les derniers détails du nouveau spectacle, mélangeant chevaux et rapaces. Ça, c'est toi, Nicolas. Parce que hier, ça a été zappé. Donc, c'est toi. Donc, t'es là. Sarah, leur stagiaire, est là, bien sûr. Elle s'est mise en costume pour être comme tout le monde, même si, pour le moment, elle n'a aucune tâche à accomplir durant le spectacle. Elle adorerait pouvoir s'occuper des rapaces, mais elle n'a toujours pas le droit de les approcher. Ce qui va changer, aujourd'hui. Après les nocturnes, on entame les buses. Donc, qui la lâche là-haut ? Bernard vient de se rendre compte qu'ils vont avoir besoin de quelqu'un pour ouvrir la cage aux oiseaux. Bien, je ne sais pas, on a dit quoi, après ? Oui, 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 peu importe, qui c'est, je m'en fous. Il faut que quelqu'un soit là. Et c'est Sarah qui va être désignée pour ce rôle. Et sinon, Bernard, apprends à ouvrir une caisse, quoi. Bon, c'est toi qui l'ouvre. Ok. Donc, moi, je vais rentrer, tu ouvres la caisse, tu as juste à laisser descendre la porte, la bus va sortir, et après, tu t'en vas. D'accord. Tranquillement. Je l'ouvre juste quand tu es rentrée, ou un peu avant, ou un peu après ? Ça va se faire... À la limite, comme c'est la première fois, attends que je sois là. Ok. Ok. D'accord. Sur le coup, j'étais un peu choquée, mais contente. Genre, enfin, que je fais... Puisque faire quelque chose, me rendre utile dans le spectacle, me rendre utile dans la fauconnerie, et du coup, si j'ouvre... Quand j'ouvre la porte de Soapuse, bah, du coup, je me sens utile, et je sens, ouais, c'est bon, je peux faire quelque chose. Donc, ça va aller, ça te change un petit peu de ce que tu fais d'habitude ? Bah, oui, c'est sûr. Bosser les chevaux et tout, ouais, ça peut être sympa d'ouvrir les caisses. Sarah va pouvoir enfin approcher ces fameux rapaces qui lui font tant envie. Pas question, bien sûr, de la mettre en présence des aigles un peu trop sauvages et dangereux. Sarah va donc faire ses débuts avec une buse. C'est pas compliqué. Hop. Donc là, je vais la mettre en caisse. Tac. Là. Et là, t'auras juste à tirer la goupille. Tu te mets comme ça, regarde. Tu tires la goupille. Hop, la porte descend. La buse, elle va sortir. Elle va se mettre là. Et elle va me voir. Elle va venir. Et toi, tu t'en vas. Quand je fais du ciel ou je reste... Non, c'est assez lourd. Ça descend tout seul. D'accord. Ouais. OK. OK ? D'accord. C'est cool. Tu vois, c'est compliqué. Un début modeste. Mais Sarah sait qu'elle devra en passer par là s'il veut pouvoir un jour tenir un rapace posé sur son bras. Comme tous les jours, évidemment, Auréliane et ses parents se sont débrouillés pour venir passer un peu de temps dans le zoo. Ils viennent ici depuis la naissance de leur fille, alors forcément, les membres du personnel les connaissent très bien. Allez, dame. Ça va ? Oui. Je vous regarde. Ça va ? Ça va ? Bonjour. Bonjour. Allez. Encore une visite ? Encore ? Bah oui. On y prend goût, hein ? Surtout, oui. Malgré la fraîcheur. Bah oui. Matina. C'est avec, hein ? On va pas le faire. Alors, venez voir les lions blancs. Allez. Voilà. Bonne journée. Pareillement, bah, je vais vous visiter. Au revoir. Au revoir. Christian est mécanicien dans la vie. Marie-Christine est professeure de comptabilité dans un lycée professionnel. Ce qui ne les empêche pas de venir ici pratiquement tous les jours avec leur fille. Oh, mon cloclo. Ah. Claude-François. C'est dommage qu'il est coupé, hein. Et aujourd'hui, ils n'ont qu'une seule idée en tête. Pouvoir enfin découvrir les trois nouveaux pensionnaires du parc. Ah, les lions blancs. Ah, super. Pour Auréliane, Christian et Marie-Christine, c'est un véritable événement. Regarde les yeux qu'il a. Oh, là, là, c'est magnifique. Ils connaissent à la perfection chaque animal dans le zoo. Pour eux, c'est un peu comme accueillir trois nouveaux membres dans leur famille. Hé, c'est fantastique la nature. Elle est super. Dès qu'il y a un nouvel animal qui arrive, c'est comme une fête. Il y en a qui attendent Noël avec impatience. Moi, c'est un nouvel animal. C'est comme un enfant qui ouvre un gros paquet cadeau lors de Noël. Il est vraiment beau. Regarde, ça démarche. Un lion en cage. Là, comme ça, on aurait envie de le prendre dans ses bras. Mais je pense que même s'il est très mignon, je n'irai pas. Alors, ils viennent d'où ? C'est l'Afrique du Sud, non ? L'Afrique du Sud, il me semble. Principalement là-bas ? En Afrique centrale et au Sud. Bon, quand est-ce qu'il va travailler avec ? Quand vous voulez. Si Auréliane connaissit bien le fonctionnement du zoo et les soigneurs, c'est parce qu'à 17 ans, elle a déjà fait 3 stages d'une semaine dans le parc. Son rêve serait évidemment de pouvoir travailler ici un jour. Bonjour. Une petite pause. Une petite pause, oui. Donc, t'es vraiment motivée pour faire ça ? Ah bah oui, à 17 ans, il faut que tu réfléchisses. Et qu'est-ce qui te plairait le plus ? Travailler ici. Après, je trouve qu'elle existe. T'as des préférences, quand même. J'aime bien les fauves. Les fauves ? Oui, les lions blancs. Oui, aussi, on l'a pas pris. Forcément. J'aimerais bien pouvoir avoir ce lien qu'ont les soigneurs avec les animaux. Après, j'espère un jour travailler avec les animaux, peut-être ici, avec un peu de chance. Après, peut-être que ça arrivera. On ne sait pas. Ce lien avec les animaux n'est pas toujours simple à créer, justement. Alexis, le vétérinaire, le sait bien, d'autant qu'il s'apprête maintenant à devoir faire une chose très délicate et dangereuse. Il va devoir vacciner les 3 lions blancs qui viennent d'arriver. Moi, spontanément, je vais visiter un animal. Il va pas du tout se comporter comme devant le soigneur. Il va être tout raide. Il ne regardera qu'une chose, c'est moi. C'est pour peu que j'ai quelque chose qui puisse ressembler à un bâton, à un canon de fusil. Alors là, c'est... Voilà, il y en a qui vont spontanément avoir la diarrhée de peur. Je vais les mettre au frais. Lorsque je vaccine les animaux, le plus souvent, en particulier les grands félins, ils ont une réaction qui peut être parfois très violente. On peut avoir un animal qui avale, qui mord une flèche et qui l'avale. C'est un cas de figure assez rare, mais ça peut arriver. Et là, ça peut vite se transformer à la catastrophe. Les lions peuvent donc devenir terriblement dangereux pour le personnel, mais aussi pour eux-mêmes. Stéphane, pour Alexis ? C'est bon, les seringues sont prêtes pour les lions, donc c'est quand tu veux. Ok, maintenant, on va faire un petit débit. On arrive à l'évitre de l'enclos, pardon, et on est prêts. Ça marche, j'arrive. C'est avec un petit fusil qu'Alexis va devoir opérer. Mais il n'y parviendra pas sans l'aide de Stéphane, le spécialiste des félins dans le parc. Tous les deux savent déjà que les lions risquent de très vite paniquer en le voyant arriver. Ça te la soupe à la trouille ? Oui. On va voir comment ça porte, là. L'avantage, c'est que, comme je n'en suis jamais occupé, ils n'ont pas encore peur. Contre toute attente, l'arrivée d'Alexis ne semble pas trop effrayer les nouveaux pensionnaires. Quoi qu'il arrive, c'est le mal qui risque de leur poser le plus de problèmes. Eh, mon pas. Oui, ça va aller, mon gros, c'est rien. Étape obligatoire. Eh. Eh, il ne faut pas râler. Il sera le premier à être vacciné. C'est à l'extérieur de l'enclos qu'Alexis va préparer la première piqûre. Il va donc falloir prendre le lion par surprise pour éviter toute forme de stress de sa part. Alexis va devoir passer devant lui en prenant bien garde à maintenir son fusil caché. Booba, 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 c'est rien. Voilà, c'est bien. Très bien, Booba, c'est bien. Il faut maintenant que la flèche du vaccin se détache de Booba. La crainte de Stéphane et d'Alexis, c'est que le lion se l'arrache lui-même et l'avale par la même occasion. Évidemment, impossible pour eux de l'approcher. Comment faire pour que la seringue tombe sur le sol d'elle-même ? Il faut forcer Booba à bouger d'une manière ou d'une autre. Booba, tu viens ? Allez, gars, Booba. Booba, viens ranger. Allez, Booba, viens ranger. Alexis va donc faire exprès d'énerver le lion pour que la seringue tombe enfin par terre. Allez, mon go. Allez, rentre-moi dans les gages. Vas-y, vas-y. Allez, allez. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, allez. Allez, rappelle-toi de moi, t'as le droit. Allez. Allez, Booba. Si tu t'énerves un peu, ta flèche, elle va tomber. Sauf que Booba n'a pas l'air d'avoir envie de bouger. Il est juste de très mauvaise humeur. Il n'a pas eu très, très mal à la percussion, ça, c'est certain. Il est surtout en colère, peut-être un peu vexé. Ça y est, il a pigé qui j'étais, je pense, et que maintenant, plus jamais, il ne me fera confiance. Au fur et à mesure des années, j'ai appris à convertir la frustration que pouvait représenter la peur que je donne aux animaux en une sorte d'amusement. Je m'amuse un petit peu de cette crainte qu'ils ont de moi. A défaut de vouloir le faire passer dans l'enclos d'à côté, Stéphane va tenter de le pousser à sortir dehors. Allez, c'est bien, c'est bien, tu penses à y aller, là ? Allez, vas-y. C'est très bien. Et heureusement, la seringue a fini par tomber d'elle-même au sol avant que Booba ne sorte. Ils ne le savent pas encore, mais pour Malindi, la femelle, cela va beaucoup moins bien se passer. Candidat numéro 2. Pour Alexis, même opération que tout à l'heure, sauf que Malindi n'est absolument pas inquiète et qu'elle a tendance à beaucoup trop bouger. Mais t'as vraiment pas peur du canon, toi ? Ouais, c'est bon. Je vais y arriver, mais j'ai juste peur qu'elle bouge au mauvais moment et j'ai pas du tout envie, là. Ok, c'est très bien, très bien. C'est fini, c'est fini. Comme pour Booba, il va falloir une fois de plus essayer de récupérer la seringue. Allez, mais il faut enlever ça avant d'aller dehors. Mais je sais bien qu'il faut enlever ça. Alors. Allez, Malindi, viens voir ici, viens. Ça, c'est le risque. C'est rien. Doucement, Fifi. Alexis va en profiter pour vacciner le lionceau. Et c'est à peine quelques secondes plus tard que la piqûre du petit va tomber à terre. Non, non. Elle est là. Elle est où ? Elle est là. Ok, mais ferme, du coup. Allez, elle chercher. Et ce qu'il craignait va, hélas, arriver. Ah, laisse ça, laisse ça. Laisse ça. La femelle va choper la seringue dans sa gueule avec la ferme intention de la vallée. Allez, laisse ça, non, 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 non. Oh, oh, non. Laisse ça. Viens là, viens. Allez. Bouille. Viens là. Allez. Allez. Tiens. La grosse bouffée de stress, parce que je me suis dit si elle mange la flèche, pour elle, ça peut causer des dommages irrémédiables. Donc là, à folle, moi, je fais du bruit, je tape des mains, je tape des pieds pour éviter à tout prix qu'elle mange sa flèche. Est-ce que ça, Malindi ? Malindi. Eh ! Allez, bien, allez, bien. Allez, bien. Yes. Tiens, vas-y. Avec le balai, peut-être que on peut la presser sur le côté. Ouais, bah oui, on peut sortir. On peut sortir, maintenant. Non, regarde, c'est ouvert. Malindi, tout le monde se calme. On sort. Allez. Pour le moment, ils sont parvenus à détourner l'attention de Malindi de la seringue. Ils vont tout faire, maintenant, pour la pousser à sortir à l'extérieur le plus rapidement possible. Voilà, vas-y, faire comme ça. Allez, voilà, on est bon. Ok. Ok. Bon, bah, ce fut laborieux. Tu peux la casser dans les bouffeuses de flèches. Dans un mois, on met ça, donc... Merci. Il y a juste quelques coups dedans, hein. Heureusement qu'elle n'a pas mangé la flèche, parce que sinon, on se retrouvait avec un morceau de plastique dans l'estomac, soit, mais surtout l'aiguille. Surtout l'aiguille carforatrice. L'aiguille dans l'estomac. Puis, éventuellement, ailleurs. Ouais. Ouais, pour aller la retrouver. En fait, finalement, ils se rendent bien con, pourquoi ton tarp comme ça et tout, qu'ils font une connerie. Ah oui, arrête tout de suite. Pour Sarah, la stagiaire en fauconnerie, c'est une nouvelle journée qui démarre. Bernard, le responsable du nouveau spectacle du parc mélangeant chevaux et rapaces, lui a enfin confié une tâche dans le show. Une tâche certes modeste, elle devra juste ouvrir la cage d'une buse à un moment clé. Mais elle pourra enfin approcher l'un de ses oiseaux. Aujourd'hui, c'est la première du spectacle. Au programme, combat à l'épée, chevaux et rapaces. Le spectacle va compter l'histoire d'un chevalier qui doit combattre les forces du chaos, en contrant des animaux maléfiques envoyés sur lui par ses ennemis. Des oiseaux particulièrement dangereux. Un étrange oiseau va se poser sur Sarah. C'est une buse. Une buse que Sarah va devoir libérer maintenant. Le rapace, parfaitement dressé, va s'envoler dans les airs pour venir se poser sur le bras de sa maîtresse. Bernard, lui, va devoir réceptionner un stellaire, un aigle d'une taille impressionnante. Bravo, Atrius, fantastique même, dirais-je. De voir ces animaux en pleine action ne va faire que renforcer la volonté de Sarah de tenir l'un d'entre eux un jour sur son bras. Alors tous les jours, dès qu'elle le peut, elle s'entraîne seule dans le zoo avec un verre d'eau. Comment marcher avec un oiseau sur le bras sans le perturber ? C'est le but de l'exercice. Le gobelet, il faut penser que c'est un oiseau. Et du coup, si on fait tomber le gobelet, on fait tomber ou déséquilibrer l'oiseau. C'est assez bizarre comme sentiment parce qu'elle nous dit que plus vite on fait avec le gobelet, plus vite on s'entraîne avec le gobelet, plus vite on pourra avoir un oiseau sur la main. Sarah va donc s'obliger à suivre un parcours volontairement accidenté, mais l'exercice est loin d'être simple. Ah, perdu ! Quelques jours ont passé et l'Ile-Lyon-Blanc semble avoir déjà oublié leur vaccination compliquée. Stéphane, leur soigneur, est un homme heureux. Ces nouveaux pensionnaires semblent très à l'aise dans leur nouvelle demeure. Donc là, on peut dire que c'est une intégration qui a réussi. Ah oui, oui, c'est réussi. Ah oui, oui, moi je suis tout à fait satisfait de l'intégration, regarde. Franchement, aucun souci, quoi. C'est vraiment bien. Regarde comme ils sont tranquilles. Ils sont vraiment, ils sont zen, non ? Linda ! Il y a mes mères ! Regarde, t'appelles lui et elle regarde aussi ce qui se passe. M'occuper de vélin, pour moi, c'est un rêve d'enfant. Et c'est vrai que quelque part, je réalise mon rêve. Le fait qu'il soit bien et qu'il se sente bien, c'est très important. Et c'est une grande fierté pour moi, oui. De son côté, Sarah, la stagiaire en faux conneries ne le sait pas encore. Mais aujourd'hui, elle va enfin pouvoir assouvir son rêve. Bernard a quelque chose à lui proposer. Voilà. Sarah ? Tiens, on y va avec moi ? D'accord. Elle va avoir l'honneur de porter l'un des rapaces du zoo sur son bras. Comme elle débute dans le métier, Bernard a choisi un oiseau plutôt sociable. Alors, Sarah, je vais te faire porter une chouette arfan. Ah ! Ça te fait plaisir ? Ah, on va à fond. Bon, c'est cool, on y va ? On va bien, on va à fond, en fait. T'as pas peur ? Tout va bien ? Non. Non, il y a aucun risque. T'inquiète pas, elle est toute gentille. D'accord. Regarde, toi, elle t'appelle déjà. Tu peux rentrer si tu veux. Bon, non, louloute ! Bouh, 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 oui, oui, oui. Hop là. Donc ton bras, tu vas bien le mettre comme ça. J'ai posé l'oiseau, d'accord ? J'ai passé les jets ici. Donc toi, tu auras juste à fermer ta main. Et tu mets la sécurité au cas où tu l'échappes. Voilà. Hop. Voilà. Passé. Ferme, voilà. Lève un peu ton poing. Elle est gentille, tu vois, est-ce que tu peux un peu, avec ta main, aller un petit peu la chercher comme ça. Elle est toute gentille. D'accord. Ok ? Ok. Donc tu restes comme ça toute l'après-midi. Ah ouais, l'exposition aussi. Je la trouve super belle. Et je suis heureuse. Tout simplement. Bah oui. La passion de Sarah, ce sont les rapaces. Pour la première fois de sa vie, elle en a imposé sur son bras. Si tes manipulations sont correctes, l'oiseau aura confiance et il s'aira tout seul. D'accord. Donc ça, c'est les premières phases. Après, une fois que tu seras un peu plus à l'aise, je te la ferai travailler. Tu vas la rappeler au banc. Voilà. Bah c'est chouette. C'est bien. C'est chouette. Après la scène, elle n'a plus envie de se séparer de sa chouette. Bernard lui a promis qu'elle pourrait régulièrement s'entraîner avec. Et Sarah a bien l'intention de le prendre au mot. La vie du zoo va suivre son cours. Aujourd'hui, comme tous les jours, Auréliane est venue rendre visite à tous ces animaux qu'elle aime tant, mais sans ses parents cette fois-ci. Michel, le directeur du parc, va la croiser sur son chemin. Il la connaît bien maintenant et il sait qu'elle adore particulièrement les félins. Ah, monsieur Louis. Bonjour Aurélie. Ça va bien ? Ça va et vous ? Ça va, bien, super. Il va mieux lui. Il y a une quinzaine de jours, il était très vieux cet animal. Oui, j'ai l'habitude de le voir maintenant. Il a 20 ans et il paraissait mal barré. On a réussi à le rentrer, il a fait un traitement de choc. Donc, et puis, il est reparti, voilà. Ah, ça va alors ? Il m'aurait manqué, sinon. Vraiment, quoi de neuf ? Auréliane a déjà fait plusieurs stages ici. Elle n'a que 17 ans, mais elle sait déjà ce qu'elle fera plus tard. Et après, professionnellement, comment tu vois l'avenir ? Ah, bah, j'aimerais bien être soigneur. Après, dans quel parc ? S'il y a de la place ici, j'essaierai. Bon, je pense que plus tu fais des stages ici, puis tu montres ta bonne volonté, ta passion. La passion, ça, c'est sûr, je suis très motivé. Bien sûr, je vois bien, c'est fondamental. Mais tu vois, moi, je ne suis pas médium, mais je suis convaincu que tu vas trouver ici ou ailleurs, mais une place de soigneur avec la passion que tu as, je n'en doute pas une seconde. Ah, bah, ça donne de l'espoir, ça. Tout à fait. En tout cas, c'est très gentil, ce que vous dites. Bon, bah, Aurélie, je me sauve, parce qu'il faut que je me sauve, parce qu'il faut voir mes petits tigres. Bonne journée, alors. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Peut-être qu'un jour, Auréliane travaillera dans ce zoo qui fait partie intégrante de son existence. C'est tout ce qu'elle espère. Pour Booba, Malindi et Madiba, la vie va reprendre son cours. Tout comme Katharina, l'éléphante aux pieds malades, ou Watson, le meilleur ami de Pablo. Tous ces animaux sont nés en captivité et font la fierté du personnel du zoo. Que ce soit Stéphane, l'amoureux des félins, Sarah, la passionnée des rapaces, mais aussi Alexis, le vétérinaire, et bien sûr Auréliane et ses parents, tous n'espèrent qu'une seule chose, que ce zoo ait encore une longue existence devant lui. C'est un spectacle qui est quotidien pour moi. Donc, en prenant beaucoup de recul, on se rend plus compte de la chance qu'on a, je crois. Ici, avec les animaux, c'est toujours un émerveillement. Et puis de voir les voir grandir en même temps que moi, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez, comment dire, assez exceptionnel. La passion, franchement, elle est depuis mon plus jeune âge. Donc, je pense que c'est une passion qui ne s'effacera jamais et qui va s'amplifier au fil du temps. La passion, franchement, c'est une passion Sous-titrage ST' 501